Dans cette capsule, nous explorerons les différents onglets disponibles pour les directions, dans le dossier d'aide particulière. Vous pouvez choisir de consulter les plans préventifs de votre établissement ou les plans préventifs dont vous êtes responsable. Vous arriverez dans l'onglet désiré. Vous pourrez basculer d'une section à l'autre, à tout moment. Vous avez également l'option de consulter les plans préventifs pour lesquels vous êtes responsable de moyens en cliquant ici. Vous pouvez sélectionner ce que vous désirez faire afficher en adaptant vos filtres. Si vous êtes directeur ou directrice de plus d'une école, vous pourrez basculer d'une école à l'autre en cliquant sur ce chevron. Pour consulter le plan préventif d'un élève, cliquez sur « Accéder au dossier ». Que vous soyez responsable ou non du plan préventif, en tant que direction, vous avez accès à toutes les modifications possibles. N'oubliez pas d'informer les gens concernés lorsque vous effectuez des modifications. Vous pouvez également faire afficher les plans préventifs des nouveaux élèves de votre établissement. Si un élève fréquente un centre de formation général adulte ou un centre de formation professionnel en plus d'une école, le plan préventif sera visible en lecture seulement pour l'établissement qui ne l'a pas créé. Lorsque vous cochez « Afficher les plans actifs dans un autre établissement », ceux-ci s'afficheront en mode consultation. Vous pourrez les reconnaître par leur aspect visuel grisé. Vous pourrez consulter ce plan en cliquant sur « Accéder au dossier ». Vous aurez accès en consultation seulement. Vous trouverez, cependant, les adresses électroniques des anciens responsables de ce plan, lesquelles vous pourrez contacter si vous le souhaitez. Vous pourrez tout de même ouvrir un nouveau plan préventif pour cet élève, si vous le souhaitez. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Créer un plan » et suivre les étapes de création. Pour plus de détails sur la modification ou la création des plans préventifs, nous vous invitons à consulter nos autres capsules vidéo concernant le dossier d'aide particulière. Bon visionnement!